Arrêtez là ! Fais plus partie là ! Arrêtez 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 là ! Salut tout le monde, c'est Mickalash ! J'espère que vous allez mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mon poto Kryptonix. N'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Ça lui fera certainement très plaisir. Est-ce que ça fera plaisir ? Bien sûr. Ça lui fera plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour une nouvelle vidéo. On déconne un petit peu, ça va être marrant, mais quand même un sujet assez sérieux. On va tout simplement tenter de piéger un arnaqueur marabout. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un marabout. Je pense que c'est plutôt une personne qui se fait passer pour un marabout. Qui s'amuserait à arnaquer des gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de l'appeler. On va essayer de lui fixer un rendez-vous. On va essayer de le faire venir directement ici. Et on va lui faire croire à une histoire un petit peu mystérieuse. On va lui faire croire que j'aurai un ami. L'esprit d'un ami qui serait mort ici dans une circonstance assez bizarre. Voilà, on va essayer de lui inventer une histoire un peu chelou. Sauf que Kryptonite sera tout simplement cachée dans la salle de bain. Et au bout d'un moment, quand je lui raconterai l'histoire, quand il commencera à faire ses conneries d'invocation, etc. Pour faire chasser l'esprit, il va tout simplement débouler. Et je pense qu'il va quand même être assez surpris. Parce que là, il ne va pas trop s'y attendre. Quand il va devoir arriver, tu vas faire un petit peu le mec qui est possédé, etc. Pour lui faire un petit pop-up. Et on va voir sa réaction, voilà. Ça va lui faire une petite frérure. Rien de méchant. Peut-être qu'après ça, il réfléchira à deux fois avant de tenter d'arnaquer quelqu'un. Après, chacun a ses croyances. Si vous voulez croire au truc de marabout, etc. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste de faire attention. Parce que vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai directement mentionné... Enfin, vu qu'on m'a donné son numéro, on va l'appeler. On va le faire venir ici. Et c'est parti. J'espère qu'il va pas... Imagine, il commence à nous en lancer des sorts chelous et tout. Allo ? Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est bien vous le marabout ? Exactement, oui. En fait, j'ai un problème avec un... Enfin, j'ai un esprit chez moi. C'est l'esprit d'un ancien ami qui est mort. Et j'aimerais savoir s'il serait possible de le faire partir. Oui, je suis capable de faire ça. Et du coup, voilà, si vous pouvez venir cet après-midi, ça m'arrangerait de... Parce que voilà, j'ai un peu peur, quoi. Il me hante, il fait des trucs bizarres chez moi. Faut vraiment que vous venez au plus vite, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez de l'argent ? Ça coûtera vers 400 euros. Il faut 400 euros ? Oui. C'est un peu cher quand même, mais... C'est le prix, hein. Moi, je veux bien vous les donner, mais bon... Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez le faire partir ? C'est ça que je veux savoir. C'est sûr à 100%. L'efficacité à 100%. Il faut que vous m'achetez un poulet vivant. Un poulet vivant ? Oui. Oui, c'est bon. J'essaierai de me débrouiller. Du coup, vous pouvez... D'accord. Vous pouvez venir cet après-midi ? Oui, oui. Je vous envoie l'adresse par un message. Et du coup, on peut se dire à 16h. C'est en centre-ville de Nice. C'est bon. 16h, c'est d'accord. 16h, c'est d'accord ? C'est bon. D'accord. Bah, je vous envoie l'adresse, alors. Merci, au revoir. Merci. Oh gros, 400 euros, gros. C'est chelou, quand même. Voilà, c'est pour ça que... Vous avez vu, j'ai pas d'amis morts. Vous allez bien voir quand il vient venir, etc. C'est pour ça que je vous dis vraiment de vous méfier, de faire attention. Parce que ça peut monter très haut et ça peut être des très grosses sommes, tu vois. Bon, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre en place les caméras. Et on se reprend dès qu'il arrive à toutes. Bon, voilà, les gens, c'est bon. On a installé les deux caméras. Donc, normalement, tout est en place. Là, il m'a dit qu'il est arrivé. Il est juste en bas. Attends, il m'a envoyé un message. Il a mis le poulet dans le frigo, c'est bon ? Normalement, il a l'étage et tout, c'est bon ? Ouais, ouais, normalement. Il a tout qui a été donné. Ouais, ouais. La porte, elle est ouverte. Donc là, il arrive à tout le moment, ouais. C'est ça. Ouais, on a réussi à prendre un poulet. Bon, malheureusement, on avait pas de poulet vivant. On l'a mis là, le poulet, non ? Ouais, je crois. Ouais, c'est bon, il est dans le frigo. Ouais, il doit être caché, il trouve. Il doit être caché, mon maquillage, c'est bon, parfait. Ouais, c'est bon, c'est bon. Dès qu'il arrive, dès qu'il arrive, je vais faire genre. Ouais, il est plus d'épis et tout. Ah, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Attends, je me cache. Là. Vas-y, 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 vas-y. J'arrive ! J'arrive, j'arrive ! Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien vous, les marabouts ? Oui, exactement. Merci. S'il vous plaît, on va envoyer vos chaussures, s'il vous plaît ? Oui, oui. Ça me dérange pas. Mettez-la. Attendez, attendez. Viens. Qu'est-ce que vous faites, là ? Ça vous dérange pas de mettre dehors les chaussures, plutôt ? Pourquoi ça ? Non, c'est pas contre vous, mais il y a un peu d'odeur, quoi. Il n'y a pas d'odeur, mais peut-être sans problème ? Non, parce que c'est un peu mauvais, quoi. Non, ça, ça sent mauvais. Non, c'est pas contre vous, mais après, les odeurs, ça reste dans l'appartement et tout. C'est pour ça que je préfère que vous les mettez dehors, monsieur. Je vais les enver, mais c'est irrespectueux. Non, c'est vraiment pas pour vous manquer de respect, c'est vraiment juste pour les odeurs. Après, vous me direz, ça fait chasser des mauvais esprits, mais bon, je préfère regarder des esprits si c'est pour avoir des odeurs comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est juste pour faire partir les mauvaises odeurs. C'est bon, c'est bon, c'est parti. Il n'y a pas de mauvaises odeurs, là ? Non, c'est parti, c'est parti, vous chassiez les esprits. Faut alléter ça. Non, c'est bon, c'est alléter, hein ? J'arrête, l'arrête, 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 c'est bon. Oui, c'est bon. Donc du coup, alors en fait, je vous explique. Avant, il me faut l'argent. Il me faut l'argent ? Exactement, oui. C'était combien, déjà ? 400 euros. Ça vous dérange pas si je voulais donner après, plutôt ? Non, il me le faut maintenant. Maintenant ? Maintenant. Il me faut l'argent, maintenant. Il n'y a vraiment pas moyen que je vous le donne après. Ce qu'on peut faire, c'est... En fait, j'aimerais bien que vous fassiez partir l'esprit, et après, je vous donne l'argent. Et je vous donnerai même 500 euros. Si on attend après, je vous donne 500 euros. Je vous donne 100 euros de plus. 500 euros. Voilà, je veux juste être sûr que l'esprit parte. 500 euros, après sûr. Après sûr, je vous donne 500 euros. En liquide. En liquide, pas souci. Du coup, voilà, je vous explique alors mon problème. Donc en gros, j'ai un ami qui est mort dans mon appartement. Donc là, c'est chez moi, ici. Et j'ai un ami qui est mort au cours d'une soirée. Donc on avait fait une soirée, on avait un petit peu bu dans l'alcool, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'est pas drôle, mais c'est nerveux. Il a sauté par la fenêtre, en fait. Du coup, il est mort comme ça. Ah, je suis désolé, je suis désolé que c'est nerveux. C'est nerveux, c'est nerveux, c'est nerveux. C'est votre ami, hein ? C'est nerveux, c'est nerveux, désolé. En fait, c'est nerveux, j'ai envie de pleurer, en fait. Du coup, je préfère rigoler, vous voyez, j'ai pas envie de pleurer devant vous. Non, d'accord. Et du coup, voilà, il a sauté par la fenêtre et depuis, j'ai l'impression qu'il se passe des choses assez bizarres. Donc ça, se faire 4-5 mois, j'ai l'impression qu'il se passe des choses assez bizarres dans mon appartement. En fait, voilà, j'ai l'impression de voir des choses bouger dans mon appartement. J'entends des bruits bizarre la nuit et j'ai l'impression de sentir des espèces d'ondes. Oui, je vois, ouais. Je sais pas si vous les ressentez aussi, mais c'est constamment. Je ressens, lui, quelques vibrations, là. Ici, pas ici. Vous aussi, vous les ressentez ? Oui, je les ressens. Ça me rassure, parce que moi aussi, je ressens cette espèce de vibration, comme vous dites. C'est assez dérangeant, en fait. C'est assez courant dans mon travail, il y a tout le temps des choses comme ça. Il y a là, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et du coup, voilà, vous pensez que vous pourrez le faire partir ? Je vais essayer, hein, mais je pense que ça sera possible, oui. Ça sera possible ? Ça sera possible, oui. Parce que, voilà, vous-même, vous le ressentez. Oui, je sens sa présence dans la pièce. On le sent. C'est un petit studio, quoi, donc vraiment, il est partout. Et je vous avoue que, voilà, c'est mon ami, quoi. Mais j'aimerais bien qu'il parte quand même de mon appartement pour pouvoir vivre tranquille. Je vais vous arranger ça. Je n'arrive que à dormir la nuit. D'accord, je le comprends. Du coup, vous avez besoin de quoi pour le faire ? Il me faut un poulet vivant. Un poulet vivant ? Exactement, oui. Euh... Attendez, j'ai ça. Je vais vous montrer, vous me dites si ça... Bon, j'ai pas pu vraiment prendre un poulet vivant. C'est quoi ça ? On a fait ça les dernières minutes, mais j'ai un poulet... C'est un poulet de chez... En fait, je suis allé chez Carrefour et il n'y avait pas de poulet vivant. À Carrefour ? Oui. Il me fallait un poulet vivant, hein. Pas un poulet comme ça. Un poulet vivant. Ben oui, mais celui-là, il est mort, mais il est cru. Il n'est pas cuit, quoi. Du coup, je ne sais pas si ça peut le... Moi, il me fallait un poulet vivant, mais bon, on va faire avec. On peut s'arranger avec ça. On va s'arranger avec ça. Tenez, je vous le donne. Vous avez besoin de faire ce quoi avec ? Je vais faire une danse. C'est un rituel. Un rituel, d'accord. Pour entrer en contact avec votre ami. Oui. Avec le poulet. D'accord. Donc avec le poulet, vous allez rentrer en contact avec mon ami ? Exactement. Vous allez pouvoir lui demander de partir ? C'est ça. C'est ça. D'accord. Je vais poser le poulet. Vous allez faire mon rituel. Non, je n'ai pas besoin de vous. Il faut que vous reculez. Je reculez, oui. Pour ne pas altérer avec ma danse. D'accord. Allez-y, je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous rigolez là ? Pourquoi vous rigolez ? Non, non, je suis désolé. C'est nerveux. Je suis en train de faire ma danse là. Mais il est malade lui. Non, je suis désolé. Allez-y, allez-y. Allez-y, laissez-moi faire ma danse. Il s'en fout de ma gueule lui. Non, non, je rigole. Je rigole. Parce qu'en fait, je pensais à un truc que j'avais vu à la télé. Je suis désolé. Ah, à la télé ? Oui, oui. Allez-y, allez. Bon. On regarde ça. Nalgadachi. On regarde ça. Il est là. 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 Il s'en fout de ma gueule lui. Ah, je suis désolé. Allez-y. Eh, je vais pas alléter là. Non, je vais pas dire. C'est bon, continuez, continuez. C'est bon, j'arrête. J'arrête, j'arrête. On va alléter là. C'est la dernière fois. J'arrête, j'arrête. Allez-y. Allez-y. C'est bon, j'arrête. J'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête. J'arrête. J'arrête Brenza. Brzza. 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 Je le sens plein de vulvation non ? Ah oui, oui. Elle doit augmenter là. Vous êtes sûre que c'est pas votre téléphone que c'est en train de sonner. Non, 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 c'est pas mon téléphone. Je sentais... Pourquoi vous rigolais ? C'est l'esprit qui me fait rigoler en fait. Ah, c'est peut-être votre ami oui. oui c'est vrai il ya l'essai de communiquer ce genre de choses c'est pour ça oui oui c'est entre vous à d'accord je comprends oui ça va être ça oui vous pouvez communiquer avec lui je vais essayer vous pouvez lui dire de partir je suis de partir s'il vous plaît difficile de partir il faut pas faire mon ami je suis de partir mon ami il faut pas dire j'en ai marre j'arrive plus à dormir elle dit plus de partir j'ai rien fait de mal moi je voulais que son bien c'est mon meilleur ami vous êtes sauté comme un coin à la fenêtre maintenant faut partir il faut partir il faut partir non il faut partir vous parlez avec lui vous allez partir est ce qu'il vous dit il me dit qu'il a envie de rester ici en train de vous regarder non non chassez-le chassez-le s'il vous plaît il faut partir maintenant arrêtez arrêtez il faut pas c'est quoi c'est quoi c'est lui 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 c'est qui mais c'est qui lui mais c'est qui lui je le connais pas lui là je peux partir je vais que partir de chez moi je vais que partir de chez moi il a fait pas la chance es-tu malade T'es malade hein ! La gavane ! La gavane ! Putain ! Il est vraiment trop con ce mec ! Il y a vraiment des fous ! T'as mis à la fin ! T'as mis à l'argent ! T'as mis à l'argent ! Il fallait que son argent ! On l'a bien eu ! Il est là ?